Bonjour, salut, alors pour ce lundi 27, c'est parti, j'ai donc du monde et on garde les mêmes jours quarts que ce week-end apparemment, donc peut-être que certains vont se rajouter, ce qui se rajoutera ce sera le tarot akashi qui réveille intuitif, mais disons que donc l'oracle G est dans le tour, avec le tarot que j'aime beaucoup de l'illumination, c'est un beau cadeau que m'a offert un copain, l'ami d'une amie, qui est coiffeur aussi, voilà, l'oracle des miroirs, et le jeu des planètes bien évidemment pour donner cette inspiration, l'énergie en fait du jour, alors là justement j'étais en train de travailler, et donc là aussi le tarot akashi qui est offert aussi par des amis éveils intuitifs, alors certains aussi m'ont déjà proposé, qu'est-ce que je voudrais bien vous offrir quelque chose, etc, franchement je réfléchis un peu, mais je me dis que j'aime beaucoup, bien sûr les jeux de cartes, et puis des bouquins, tout ça, mais c'est vrai que pourquoi pas, des dons en jeux de cartes, c'est, voilà, on verra bien, c'est pas le moment, de toute façon pour l'instant, l'ambiance elle est là pour savoir ce qui se passe ce lundi 27, alors il y a une proposition d'expérience, de sagesse, là c'est de rigueur apparemment, donc si, si Saturne est là pour dire, ben voilà, il faut, il faut travailler aussi avec l'ancien, peut-être j'entends, Neptune, on est aussi dans cette forme de contemplation, donc il y a pas mal de recul à prendre, et de connaissances, de savoir, mais justement de s'inspirer peut-être, de laisser venir aussi les expériences, c'est de voir et de contempler plus tôt que d'aller vers, en tous les cas c'est trouver la lumière, ça c'est un fait, on va essayer de trouver des solutions pour ce lundi, de découvrir aussi peut-être, maintenant de recevoir des nouvelles, des nouvelles inspirations, je dirais, limite, c'est vraiment, on se dit, bon alors on a tout essayé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, à qui est-ce que je peux m'en mettre, ben voilà, un peu comme les artistes, parfois, on peut avoir le syndrome de la page blanche, ou peu importe, le tableau, on n'arrive pas à peindre, on n'arrive pas à dessiner, on n'arrive pas, et bien on laisse faire, on laisse aller, paf, ça va venir tout seul, voilà, donc restez en tous les cas, alignés, centrés, concentrés, et je crois que c'est dit pour ce lundi, en énergie, nous avons Vénus, donc Vénus, c'est un large spectre, j'entends Vénus, on est aussi dans le soin, encore une fois, le bien-être, le sentiment d'être bien, de se sentir bien, ou en tous les cas, on dit, ne lâchez pas, ne lâchez pas votre, ne lâchez pas votre état de bien-être, de l'esthétique, aussi l'esthétisme, c'est-à-dire, et bien avoir une bonne tenue sur soi, être vraiment, se sentir bien habillé, etc., c'est aussi important pour ce lundi, donc démarrez votre semaine, je dirais, comme ça, voilà, j'étais en train de rechercher Vénus, c'est la dernière fois, je dis, mais zut, Vénus, si, pourquoi, tu m'appelles, tu me dis, tu me parles de, alors c'était pas spécialement le côté esthétique ou esthétisme, ni le bien-être, ni la santé, mais tant pis, ça vient pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant, c'est pas, très bien, alors, pour ce lundi, il y a de l'investissement, un investissement sur le, encore une fois, dans le cadre du bien-être, mais c'est vrai que je parlais, on pouvait parler d'immobilier ou des centres, des centres de, encore une fois, de bien-être, mais alors des centres hospitaliers, je vois des services qui, on va essayer d'ouvrir ou de transformer certains services, mais c'est quand même assez important, donc il y a de l'investissement qui se fait, voilà, services comme des centres hospitaliers, mais qui vont être transformés, donc, on se retrouve aussi avec de l'investissement pour, oui, voilà, je voyais, c'était une forme de chirurgie, peut-être aussi, les chirurgies esthétiques, des ravalements de façade, on essaye d'embellir aussi dans le foncier, on essaye de faire peau neuve, d'assainir aussi, donc, voilà, alors, on investit dans la beauté, dans le luxe, c'est assez essentiel, alors, le bien-être, avoir une bienveillance aussi pour soi-même, pour son bien-être, on est peut-être aussi obligé de faire peut-être des frais, de dépenser de l'argent, donc là, on va sur les nouvelles, là, on est sur l'instabilité, voilà, les guerres des roses, eh bien, c'est, ça cartonne, ça cartonne, il y a des choses qui sont en cours, là, alors, allons-y avec vous, peut-être, elle n'aime pas être coupée, alors, je commence avec vous, 7 d'épée, dis donc, on rentre sur des pertes, hein, il y a pas mal de pertes pour ce lundi, alors, pertes, sortes de vol, mais aussi de l'enrichissement, donc, alors, je ne veux pas dire qu'il y a des voleurs, mais c'est vrai qu'il y avait déjà ça la semaine dernière, hein, des choses quand même, alors, oh là, dis donc, quand il y a tout ça qui vient, là, alors, il y a des, on continue, restez sur votre position, hein, je vous dis à certaines personnes qui sont obligées de se, de, d'avancer coûte que coûte, et on vous dit que vous êtes un peu sur une fin d'obstacle, mais il faut encore persévérer, encore continuer avec le 10, 10 de bâton et 7 de bâton, voilà, alors, ça peut se mélanger, être ensemble, et on voit bien aussi une, une attente, une entente féminine avec aussi de la générosité, donc, on pourrait parler d'une femme qui est dotée de richesses, alors, pas obligatoirement pécuniaires, mais de richesses aussi, de connaissances et de savoir, et sur le peuple, et je dirais plus sur les enfants, sur les personnes, ben, plus pauvres, plus démunies, il y a un accord, là, qui, qui est mis en place, il y a des donations, hein, qui sont vraiment en cours, en tous les cas, on réfléchit à ce sujet, un ermite revient, donc, si ça ne se fait pas ce lundi, on pense à des redistributions, encore une fois, certainement, financières, mais aussi pour des enfants, pour des aides, alors, ça peut apporter du bien, du plaisir, du bonheur, mais aussi, vraiment, de, de, de l'utilité, de la nécessité, hein, c'est nécessaire, et ce lundi, on travaille quand même beaucoup dessus, donc, on vous dit, continuez à travailler sur le sujet, euh, voilà, donc, euh, persévérez, vous y êtes presque, hein, voilà, donc, il y a aussi cette nature bienveillante avec les finances, d'abord, on voit bien un Vénus et la maison 2, donc, euh, on est vraiment sur cette, euh, cette voie-là, ce lundi, ça peut donc apporter une forme, euh, aussi, d'indépendance ou d'aide aux plus faibles et aux plus démunis, entre guillemets, ce qui, peut-être, à mon avis, euh, devient aussi intéressant, parce qu'à l'époque, quand les personnes étaient faibles ou démunies, on se disait que, bah non, euh, ces gens-là, c'est parce qu'ils le veulent bien, etc., on change d'attitude, alors, peut-être parce qu'il y a plus de monde aussi, dans cette situation-là, mais, il y a aussi un esprit, nos états d'esprit changent, euh, donc, voilà, donc, là, il y a une bienveillance, une bienfaisance, hein, des donations, des fonds, et, euh, je dirais, encore une fois, là, on est aussi, euh, bien sûr, c'est l'énergie de la semaine, mais sur des fonds et des investissements avec des fondations, euh, nécessaires au bien-être, le bien-être, c'est encore très vaste, institut aussi, euh, voilà, marrant, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé cette nuit de cure thermale, donc, il y avait des constructions comme ça, de, on revenait sur des, sur les termes, hein, les termes, les cures thermales, les termes, euh, qui avaient lieu à l'époque, donc, euh, aujourd'hui, on parlait de piscine, mais ça n'a rien à voir, donc, vraiment, ou de spa, mais ça n'a rien à voir, donc, peut-être qu'on va refonder aussi ces choses-là, quand je fais ce genre de rêve, c'est vrai qu'en général, il y a toujours une petite clairvoyance dedans, alors, par là, on est avec la reine d'épée, ou reine des épées, cavalier de coupe, il y a, encore une fois, une, une dotation, une richesse, et il faut faire le point de cette récupération, donc, on arrive, on obtient, on a aussi des messages, un message sur, sur un enrichissement, ou un pécule, voilà, un pécule, et donc, la reine d'épée est aussi là pour, pour trancher maintenant, et faire le point de, de qui doit être mis en œuvre, donc, on obtient un peu plus de, de structure, de consolidation, hein, encore une fois, s'il y a la reine d'épée, c'est parce que c'est une femme qui est aux commandes, dans le devoir des décisions, bien sûr, donc, donc, il y a, comme s'il commençait à avoir aussi un peu plus de, de bagout, j'allais dire, du background, mais surtout, parce qu'il y a une fortification, hein, je ne sais pas d'où ça vient, mais elle y est, alors, si on me donne aussi celle-ci, c'est parce qu'il y a, il y a peut-être aussi, une sorte de fin de rêverie, ou des fins d'accord, parce que, alors, on est sur la confiance, le côté plus maternel, hein, qui arrive, hein, on est sur des fins comme ça, de, de, de love story, aussi, mais on est sur des fins d'accord, il y a des désaccords, hein, on voit bien qu'il y a des ruptures de contrat qui, qui ont lieu, et c'est assez, là, ça peut être assez, euh, conflictuel, quand même, hein, un peu, fire, hein, quand on est, ça, on pourrait voir des flammes, aussi, hein, on pourrait, on y jette le feu, hein, sur, sur une personne, il y a, il y a, il y a deux, il y a deux, deux différences, là, mais, euh, la reine de bâton va, va aussi montrer, euh, le, comment dire, un peu, le magnétisme, le côté maternel, le côté, euh, doux, euh, voilà, mais là, on pourrait dire, peut-être que ça se termine aussi, hein, voilà, donc, ce lundi, on a un petit peu, euh, ces, ces deux tranchants, alors, il y a peut-être, dans un, aussi, dans un couple, réellement, une, une fin, comme ça, qui est mise, euh, quelque chose qui s'arrête, peut-être, euh, suite, euh, suite, euh, suite à, à une séparation, euh, avec une femme, ou, euh, ou une mère, ou, en extérieur, comme ça, hein, il y a quelque chose, là, qui, euh, qui, euh, qui mériteras d'avoir un peu plus de, de, de lumière, hein, est-ce qu'il y a plein d'histoires, comme d'habitude, alors, est-ce que c'est moi qui bavarde, croyez-vous, non, c'est les oracles, les cartes, hein, alors, ici, alors, le deux de bâton dit, euh, d'être vigilant et de regarder, de bien regarder ce qui se passe avant, euh, d'agir ou de réagir, et surtout, euh, alors, planquez-vous, j'entends, mais cachez aussi certains biens que vous avez, ou, euh, préservez certaines choses, hein, voilà, il faut préserver, voyez de haut, d'ailleurs, hein, ce qui, ce qui se passe, et prenez les choses, euh, vues de haut, éloignez-vous, en tous les cas, on vous dit, mettez-vous en retrait, voilà, merci, ça y est, et c'était un petit peu, euh, le lundi, là, je crois que c'était ça, hein, c'était de se mettre en retrait, que je n'avais pas dit, mais, euh, on me demandait de le dire, voilà, ce lundi, tac, ça y est, tac, on y va, cinq de pentacle avec l'empereur, alors, là, il y a aussi, alors, soit des décisions qui vont être prises pour les personnes, euh, là, vraiment, du peuple, hein, c'est vraiment, ça fait, euh, ça fait deux extrémités, hein, là, le cinq de pentacle représente la pauvreté, la perte, la souffrance, la, la, même la maladie, la déperdition, la pauvreté, hein, en gros, c'est ça, et alors l'empereur, le quatre, c'est le décideur, hein, c'est au-dessus du pape, hein, donc, on pourrait dire même, limite, le président, euh, donc, il y a des écarts, on ne sait pas trop ce qui, ce soit, euh, cet homme est protecteur, euh, euh, de, euh, de cette partie, euh, de, de personnes, voilà, euh, ou alors, euh, il y a une sorte de, 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 de conflit, alors, je n'ai pas de troisième carte, je ne peux pas me permettre, puisque c'est la coupe de ce lundi, donc, il y a des histoires comme ça qui se mettent aussi en place, alors, je n'ai pas, je n'ai pas demandé, hein, je n'ai pas fait une demande de thème, etc., ce qu'il y en a avec le gouvernement, mais on a l'air, ça a l'air quand même de, d'être aussi un sujet, là, qui, qui avance, qui déborde, alors, ça peut aussi faire partie de nous, personnellement, il se passe de toute manière ce genre de choses dans ces énergies du lundi, donc, euh, il y a aussi des extrémités, il y a aussi un homme riche qui a, qui a le pouvoir de décision, mais aussi l'autorité, on voit bien, sur des personnes qui sont pauvres, donc, euh, peut-être que vous allez rencontrer, vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être que vous avez un employeur qui est très riche, et, euh, il y a, euh, il y a un écart comme ça, euh, entre, euh, entre vous, euh, l'employé et l'employeur, euh, là, le côté, euh, finance, euh, on ne sait pas, mais en tous les cas, quand on voit la richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre, c'est qu'il y a quand même un extrême, hein, voilà, donc, euh, voyons la suite, mes chers amis, voilà, ici, c'est terminé pour le moment, euh, je vais en faire une deuxième, je demande, alors, il y a la métamorphose, là, on est avec les papillons, métamorphose, des choses qui se transforment, hein, mais, on pourrait lâcher, on pourrait lâcher frise quand même, mais allons-y, pourquoi pas, pour ce lundi. Alors, on arrive sur, euh, un côté, euh, on aimerait, hein, avoir la paix, la sérénité, la justice, mais on est, euh, toujours, on va en direction d'un chagrin, voilà, euh, donc, euh, on met même presque une fin de justice, j'aurais tendance à dire, où il y a une bascule, hein, en tous les cas, donc là, euh, la paix est entre les deux, mais, elle avance plus sur, euh, sur un petit chagrin, il n'y a rien non plus de, de terrible, mais quand même, hein, on n'est pas, euh, on n'est pas obligatoirement, euh, voilà, l'objectif, hein, c'est toujours, hein, de réaliser une sorte de bienveillance, d'amour et d'affection, euh, mais, euh, d'oeuvre financière. Alors, on y va là, je dis ça parce qu'on est au-dessus, là, vous voyez un petit peu mieux les cartes, je pense, euh, maintenant, dans la configuration de la vidéo, la façon dont, euh, dont elle est, dont elle filme, la caméra, dont elle filme les cartes. Alors, allons-y pour, euh, ce, euh, lundi. Alors, il y a une décision, là, qui est tranchée, quand même, avec, euh, avec le roi d'épée, on y va, on est décidé, il y a de la rigueur. Alors, on pourrait parler, la sécurité, pas obligatoirement, hein, mais, euh, mais, euh, il y a une forme d'autorité qui, qui se met en place presque avec une certitude. Alors, je ne veux pas dire ambition, mais quand même, hein, il y a du pouvoir par là, on veut décider quelque chose cet été. Pour cet été, là, quelque chose doit être décidé. Alors, peut-être que c'est pré-mâché pour dire qu'il faut le décider l'été, mais, euh, il y a un temps à rallonge, ça, c'est un fait, mais en tous les cas, on tranche quelque chose. On ne sait pas, c'est pas, c'est une autorité, euh, qui, euh, qui est, euh, qui se met en décision. Alors, euh, tout à l'heure, je vais en faire un deuxième petit, on verra bien. Donc, là, on pourrait s'y parler, euh, d'un, d'un homme, euh, qui, euh, comment dire, comment dire, comment dire, euh, euh, alors, lui-même, on pourrait se méfier de ce personnage. Voilà. S'il était, euh, s'il était inversé, en même temps, on peut se méfier. On peut se méfier, mais il y a des choses qui doivent être tranchées, décidées, etc. Voilà. Donc, bon, je ne peux pas faire autrement, mais vous êtes un homme, euh, voilà, on a en plus un autre roi. Alors, lui, euh, euh, à côté, on dirait ouf, on peut, euh, alors, est-ce que ce sont deux hommes différents, ou est-ce que c'est le même ? Si c'est le même, il s'agit d'un homme qui est bon, d'un homme qui a, euh, le pouvoir, mais aussi une belle nature, une bonne nature. On peut lui faire confiance, c'est un homme qui est doté de confiance, de sérénité, de bienveillance. Euh, donc, euh, donc, c'est, c'est quand même important de mettre ça en valeur. Alors, il y a peut-être aussi des décisions qui vont être prises sur le plan nature, encore une fois, sur l'écologie, bien évidemment, l'économie. Donc, ça doit être travaillé avec bonne augure, avec bienveillance. Euh, euh, donc, on attend, peut-être que ce, ce roi, s'il s'agit du président, il attend d'obtenir maintenant des choses, euh, bonnes, voilà, pas des choses mauvaises, hein, des choses bonnes pour cet été. C'est un petit peu comme si on est professeur, on pourrait dire, voilà, là, on a un prof qui dit, bon, maintenant, il y a des travaux de réalisation innovantes à faire. Vous êtes là, à l'école, vous êtes là, en étudiant, vous avez un doctorat à passer, bon, ben, passez, passez-le, faites-le, sortez-moi des idées, pondez-moi des idées, vous avez le génie pour ça, en plus, vous êtes dans cette école-là. Euh, si vous y êtes, c'est pas pour rien. Moi, ce que je veux, c'est, euh, que les choses soient faites, c'est clair, c'est net et précis, je vous donne un programme, vous devez le respecter, et ce programme-là, vous devez me le préparer par écrit, euh, pour cet été, et euh, quand je le lis avec les autres, avec les autres professeurs, par exemple, eh bien, il faut que ce soit réalisable, palpable, voilà, pas du tout et du n'importe quoi, donc maintenant, vous devez bosser. Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est, c'est ce que j'entends. Voilà, voilà, l'oracle, la fidélité, on peut vraiment faire confiance, alors, euh, maintenant, euh, parlons, euh, ne parlons pas obligatoirement du président, mais euh, vous rencontrez où, si vous êtes un homme, là, ce jour-là, aujourd'hui, vous êtes un homme de confiance, alors, avec une sacrée posture, hein, une sacrée position, force de, alors, pas force de proposition, mais force d'autorité et euh, de valeur, des valeurs qui sont assez extraordinaires. C'est tellement rare de voir le roi d'épée et le roi de coupe, avec la carte de la fidélité, en tous les cas, euh, j'entends un peu qui même me suivent, euh, mais on peut être aussi, euh, vous pouvez aussi, euh, faire confiance à cet homme-là, euh, si vous rencontrez un homme qui a vraiment un charisme, euh, un charisme fort, euh, qui est sûr de lui, qui cherche à prendre des décisions, là, clair, net et précis, ce lundi, en parlant peut-être du bien-être aussi, de la santé, vous recherchez à faire des fondations, à créer quelque chose, un univers aussi, avec la nature, hein, puisque le roi de coupe en fait partie, le roi de coupe fait partie aussi des formes d'émotions, mais une émotion qui est, qui est, euh, tout à fait maîtrisé, réfléchi, je vais regarder un petit instant, maîtrisé, réfléchi, voilà, euh, donc, euh, donc voilà, on peut lui faire confiance, avec la carte de la fidélité derrière, c'est important, waouh, la force, alors, elles sont magnifiques ces cartes, euh, l'homme, ou la, ou l'énergie aussi, l'état d'être est sécurisant, donc si vous êtes vous, un homme, vous devez prendre des décisions, vous êtes un homme d'entreprise, ou avec des responsabilités qui sont, euh, vraiment, euh, waouh, qui demandent de l'implication, rester nature, rester fidèle, ça c'est un fait, vous avez quand même la bienveillance, euh, Vénus qui est là, alors, on peut aussi dire, hein, qu'il s'agit, il peut s'agir d'un homme, peut-être amoureux, voyons voir, mais en tous les cas, vous avez la force, les compétences, la tranquillité, la maîtrise, hein, comme j'en reviens, vous êtes capables aussi de dompter, donc, euh, ne doutez pas de vous, de toute façon, ne vois pas le doute, j'ai, je pourrais dire presque que je parle d'une, à la troisième personne, hein, euh, voilà, donc, euh, vous avez peut-être autour de vous, euh, comme je dis, un, peut-être un patron, qui a, euh, les reins solides, hein, après, on voit, euh, aussi, un charisme, quand même, euh, très, très fort, hein, j'ai presque envie de dire, un roi, euh, bien qu'il y en a pas, euh, il y en a pas dix mille sur notre planète Terre, mais, euh, quelque chose, là, est très, euh, vous, c'est puissant, quand même, c'est puissant, euh, d'avoir autant de, de charisme, euh, comme ça, en soi, donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah, dis-donc, on dit quand même, hein, qu'il y a une trahison, une méfiance, euh, à, il y a, il y a un coup tordu, quelque part, alors, est-ce que ça viendrait d'un, d'un homme qui a une puissance extraordinaire, et, euh, qui donne, et qui montre sa fidélité, euh, euh, pour cet été, quelque chose va se produire cet été, où on attend quelqu'un en été, et bien, euh, il y a, euh, il y a anguisse ou roche, quand même, alors, voyons voir, ah ouais, il y a une perte, quand même, hein, il y a une perte, un, il y a une perte, un, un, un vol, alors, les choses vont se faire rapidement, ça va se voir de toute manière, puisque nous sommes à ce lundi, quand même, hein, donc, il y a peut-être des discussions, des décisions qui auraient lieu, euh, encore une fois, pour cet été, donc, si vous êtes un homme, euh, ou si vous attendez quelqu'un, un ami, euh, fidèle, là, dites-vous qu'on essaye de, euh, peut-être aussi d'y mettre les bâtons dans les roues, hein, voilà, en tous les cas, ça se termine rapidement, voilà, mais il y a une petite perte, quand même, hein, on a subtilisé quelque chose, euh, peut-être une arnaque, ou volé un truc, euh, peut-être qu'un, un proche vous aura volé, aussi, hein, si vous êtes un homme de, ouf, prospère, euh, on vous aura, on aura essayé de détourner, de vous détourner, de vous raconter, peut-être, des histoires, alors, il y a une histoire de, de cœur, quand même, hein, euh, on prend par les sentiments, de toute façon, euh, avec, euh, avec le roi de coupe, bien qu'ici, on est sur une trois d'épée, euh, euh, là, il y a eu, euh, oui, il y a eu une trahison avec le sept, euh, des épées, vous avez une perte, hein, alors, c'est pas considérable, mais, euh, on pourrait dire que c'est déshonorable, et, euh, ça, c'est fait, parce que, euh, euh, ça s'est fait rapidement, là, ça se fait, là, aujourd'hui, ce lundi, là, ça se voit, ce jour, donc, il y a une petite trahison, ou une, quelque chose se transforme, en tous les cas, euh, on est censé arrêter, cette chose-là, alors, je dis, limite, pourrait être pris la main dans le sac, alors, pourquoi, il y a une histoire, quand même, avec, euh, avec l'enfance, avec une jeune femme, avec une jeune femme, euh, donc, il y a eu une trahison, peut-être aussi, avec une jeune femme, euh, euh, une histoire sentimentale, alors, le cavalier des pentacles, quelque chose qui est rapporté, hein, il y a un message, quand même, qui est apporté, par rapport à une histoire, on va dire, de, douteuse, hein, quand même, hein, il y a une histoire douteuse, alors, soit avec, euh, enfant, soit avec une jeune femme, mais, euh, mais, il y a, il y a, il y a un succès, on y arrive, hein, il y a de l'honneur, comme ça, hein, le cavalier de pentacle, euh, est censé être un autre homme, qui va rapporter un message, hein, euh, sur, euh, comment dire, sur la, 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 la consolidation, euh, on est dans le, dans le pentacle, euh, 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 on est sur le monde, quand même, du, du travail, donc, euh, bien que, il y ait, euh, le, 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 l'épée ici, c'est vrai que, la sincérité, la sincérité est très, très, très importante, donc, il ne faut pas louper, si vous avez un contrat, si vous rencontrez quelqu'un de, d'une forte notoriété, euh, restez, restez droit avec cette personne-là, euh, si c'est une personne qui peut investir, parce qu'il est possible, hein, donc, parmi vous, vous avez, vous recherchez aussi, euh, des personnes qui ont du poids, euh, parce que vous avez un projet, parce qu'il y a des décisions qui sont à prendre, des investissements, euh, mais, vous-même, vous n'en avez peut-être pas, ou je ne sais quoi, mais, en tous les cas, il y a des rapports d'affaires, euh, qui, qui peuvent être mis en œuvre, mais, euh, vous rencontrez quelqu'un de très important, et cette personne-là, euh, c'est pas que les affaires, ça ne la regarde pas, bien au contraire, mais elle fonctionnera dans, euh, elle va fonctionner avec la sincérité, la détermination du cœur, et si elle sent une trahison, et là, c'est, c'est le cas, il y a eu quelque chose comme ça, alors, il y a aussi une protection, hein, il y a deux hommes, on pourrait dire aussi, hein, il y a un homme qui tranche comme ça, et puis il y a un homme qui est un homme de bien, qui est fidèle, droit dans ses bottes, et on voit que, quand même, il y a eu un mauvais coup, là, euh, euh, peut-être un affrontement aussi, hein, euh, donc, euh, donc, cet affrontement, eh bien, il fallait, il fallait essayer de le prendre, de le prendre en main, ou de le découvrir, hein, parce qu'il y a eu une sorte de détournement, ou, euh, de, de, de coups bas, hein, voilà, euh, en plus, euh, peut-être aussi avec une, une jeune femme, hein, il y aura une petite affaire, ou une histoire de, de, de cœur, ou, euh, où, euh, il fallait fatalement, euh, euh, subtiliser, euh, peut-être ce genre de choses, et donc, euh, et donc, voilà, on a mis ça, euh, 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 on a fait face, vous avez fait face, hein, il y a une personne qui a fait face à ça aussi, hein, en tous les cas, il faut rester droit, pour, euh, pour, euh, saisir le mal, euh, de suite, voilà, de suite, ne pas, peut-être qu'il y a un homme, là, le roi d'épée, par exemple, et peut-être qu'il, il souhaiterait obtenir, moi, je ne sais pas, euh, alors, pour l'instant, je n'ai vu que des hommes bons, mais admettons que le roi d'épée est un homme, euh, qui, euh, qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme, etc., mais tout compte fait, euh, il, euh, il est un peu fourbe, hein, il a envie de son bien-être, etc., euh, eh bien, non, on ne peut pas lui accorder ce genre de choses, c'est pas parce qu'il s'appelle X, Y, que l'autre roi, le roi de coupe, euh, va lui accorder, euh, va lui accorder une, une, une jeune femme, par exemple, hein, voilà, donc là, c'est, c'est négatif, et, euh, donc, voilà, c'est, ça a apporté une sorte de trahison, on va le dire, mais, on dit, voilà, restez, restez noble, apportez les nouvelles s'il le faut, et, euh, ça, apporte, ça aura du, du succès, voilà. L'autre interprétation, on a peut-être des hommes, des parents, qui, euh, qui vont prendre une décision aussi pour, pour leur, leur fille, leur jeune fille, euh, assez rapidement, et, euh, et donc, les, et donc, ça va bien se passer. Alors, il peut y avoir aussi une consolation, euh, d'une histoire d'amour, euh, d'une perte, d'une perte, euh, d'une perte amoureuse, ou, voilà, donc, on va activer, comme ça, du bien-être, hein, et, euh, et voilà, donc, on se retrouve dans une consolation, c'est vrai qu'il y avait de l'araignée à un moment, donc, dans les coupes diverses, et bien, ça en fait partie, hein, donc, il y a eu peut-être un, un problème, parce qu'un, un ami a été trahi aussi, donc, rapidement, on arrivera peut-être à l'aider à s'en sortir, hein, à se sortir d'affaires. On sait aussi peut-être qu'il y aura des complots, euh, un complot comme ça qui se préparerait pour, pour cet été, mais parmi, euh, parmi les discussions, dans le complot, il y a un homme qui reste bon, et, euh, et donc, euh, il est fidèle, hein, et, euh, grâce à cela, en fait, les choses vont se terminer correctement, voilà, convenablement, hein, on peut parler aussi de deux hommes de tête, euh, qui, euh, qui doivent être en relation, et parmi ces deux hommes de tête, il y en a un qui est très bon, et, euh, entre guillemets, en gardant cette force-là, et cette fidélité avec lui-même, il arrive à à affronter, euh, les, euh, les mauvais, euh, les mauvais espaces, hein, et, euh, quitte même à perdre certaines petites choses, mais très rapidement, on arrive à, à prendre des décisions, à s'en sortir grandi, et donc, euh, les investissements se font quand même plutôt bien. Bien que là, je ne vois pas d'argent quand j'ai investissement, on peut investir dans, dans une force, on peut investir dans une volonté, on peut s'investir dans, dans des tas de choses, hein, voilà. Donc, donc, donc là, on voit bien que le travail a été long, élaboré, mais, ça y est, on prépare aussi, euh, euh, des choses, euh, festives, hein, voilà. Donc, quelque chose aura peut-être lieu aussi, hein, pour cet été, si on veut aussi préparer, un, une sorte de rupture, euh, aussi, entre deux personnes, entre deux hommes de tête, euh, de force, hein, cet été, il y aura de toute façon une victoire, voilà, une victoire qui, euh, qui, qui aura lieu. Et la victoire, elle pourrait être, euh, peut-être pour, euh, pour les plus jeunes, je sais pas trop, mais, euh, euh, c'est presque ça, pour les plus jeunes, hein, voilà. Donc, euh, on pourrait aussi peut-être parler d'études et d'étudiants, hein, euh, la génération jusqu'à, jusqu'à 30 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, on essaye aussi de, de, d'oeuvrer, mais, euh, il y a une sorte de persécution, comme ça, hein, on est pris par les sentiments, et on veut, euh, aussi, que, euh, que les choses soient rapportées, de la vie, de la festivité, du, du, du bien, du bon, euh, voilà, avoir de la belle vie, hein, c'est possible, de, de demander, de clamer, aussi, euh, une, une nouvelle perspective de vie, puisque Vénus, une perspective de vie vénusienne, et, euh, et donc, dotée de, 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 de richesse, voilà, de fonder et de s'objectiver, aussi, par là. Voilà, voilà, pour, euh, pour, euh, pour, euh, ce lundi. Donc, euh, c'est plutôt, euh, c'est des histoires un peu, euh, il y a, il y a beaucoup de travail, donc, avec une femme, encore une fois, on va voir, hein, il y a pas mal de travail, des décisions, mais, encore une fois, une femme qui va être montrée du doigt, mais ça va évoluer, cette fois-ci, ça évolue, ça avance, euh, donc, euh, donc, il y a quand même un travail qui s'élabore, euh, sur, euh, 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 par rapport à une femme, hein, qui prend aussi des décisions, donc, on a une femme qui a une importance, euh, dans, qui a un rôle important. Vénus, aussi, peut, euh, peut symboliser la femme, hein, donc, là, on revient sur des, des formes de contrat, il y a des choses, on va travailler sur un, sur, sur des décisions, voilà, on va se réunir sur des décisions, alors, peut-être que certaines décisions seront déjà, euh, actées, euh, en tous les cas, ce sont des nouvelles décisions, il y a des nouveaux compromis, euh, qui, qui sont en route, hein, dès ce lundi. Donc, vous avez peut-être à faire aussi certains nouveaux contrats de travail élaborés, euh, donc, je n'ai pas dit que c'est super, j'ai juste dit, euh, que, que c'est un nouveau contrat. Voilà, alors, rapidement, on a, alors, là, il y a vraiment un homme, euh, euh, qui est, euh, qui est très décidé, et ça, c'est de famille, hein, voilà, donc, il y a aussi quelque chose qui s'implante, et qui arrive, euh, pour cet été, ça se prépare, hein, là, quand on voit le roi de coupe, euh, avec, euh, le chien et le roi, euh, donc, il y a des décisions, aussi, des textes, hein, qui vont être faits sur, euh, les, pour les animaux, aussi, la protection, si, si, tout à fait, de la nature, de l'environnement, euh, des animaux, etc. On continue, euh, à un moment, j'en avais parlé, et, euh, j'ai vu qu'en fait, hein, c'est vrai que c'était en international, on protège normalement, mais c'est déjà un bon début, quand même, on a beau dire, 70% des eaux, euh, de la planète Terre. Voilà, on pourrait se dire, mais c'est impossible, et bien, euh, je pense que si, ça l'est, surtout si l'être humain aura, euh, 70% d'entre eux, ont réussi à détruire, vraiment, la planète sans, sans scrupules, donc, voilà, il y a vraiment, euh, on entreprend, aussi, hein, des décisions, comme ça, de loi sur la protection animale, peut-être que sur la protection de l'enfance, euh, donc, euh, des choses comme ça, qui vont avoir un lieu, hein, pour, pour cet été, et c'est très important, puisque là, quand on voit l'hérédité à côté, et que la loi, il y a des choses qui sont transmises, on est obligé, hein, il y a vraiment, là, c'est comme des monarques, ou des présidents, qui sont aussi, peut-être, eux-mêmes, au-dessus, hein, je, on peut pas trouver, je ne sais pas, la carte qu'il pourrait y avoir au-dessus, mais, euh, c'est comme si, au-dessus de leur tête, il y avait du monde, hein, qui leur impose, euh, qui leur impose, hein, alors, ce 4 de Pentacle, au-dessus, c'est un équilibre, on leur, c'est une force d'équilibre qui leur impose, en tous les cas, euh, de, de travailler sur des lois, ainsi soit-il, alors, on se félicite, aussi, d'avoir défié, euh, le mauvais, hein, les détournements, la traîtrise, les, euh, les mauvaises personnes, les mauvais, les ragots, etc., les pertes, aussi, hein, apparemment, on se, on est quand même plus victorieux, donc, c'est quand même positif, hein, donc, euh, c'est vrai que quelque chose a été fait, euh, à distance géographique, il y a eu une perte, quand même, hein, à un moment, là, mais, je vois une réparation, euh, des, des pertes. Donc, euh, on pourrait dire qu'il y a une histoire avec une jeune femme, en tous les cas, qui aura, euh, été, euh, peut-être, mauvaise langue, ou alors, on aura essayé de faire un coup bas, euh, euh, oui, soit il y a eu un mensonge, une usurpation, un vol, mais ça a pris, aussi, par, euh, par les sentiments, ça a été pris par les sentiments, donc, on pourrait dire une tromperie, assurément. Alors, quand on voit, euh, le voyage, il y a aussi, euh, quelqu'un qui, peut-être, va venir, ou, ou revenir, euh, en tous les cas, avec succès, hein, on réussit quelque chose. Donc, peut-être aussi qu'au loin, euh, euh, il y a un homme, un homme bien, bon, qui a eu une expérience, tout simplement, sentimentale, qui aura, quand même, investi énormément, euh, peut-être par amour, on ne voit pas trop, hein, on voit plus, moi, je vois plus des hommes de loi, des hommes d'importance, etc. Et, euh, on a, il y a quand même une réussite, euh, qui, qui est faite, mais une tromperie qui aura été, euh, ils auront été trompés, hein, euh, par, peut-être, des, des personnes plus jeunes, voilà. On ne peut pas dire que ce sont des personnes jeunes qui ont été trompées par ces hommes, hein, c'est, euh, voilà. Parfois, on se dit, ah, les gens qui ont de la puissance, qui sont riches, etc., ils se permettent tout, euh, ce sont eux qui font, euh, qui trompent, qui font le mal, et ça, et bien là, là, on pourrait dire, ah, ça, c'est l'inverse, hein, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, euh, mais on voit bien qu'il y a eu aussi un problème. Alors, pareil, hein, il y a des personnes de l'étranger, peut-être qu'un homme aurait souhaité se marier avec une femme de l'étranger, ou, euh, il y a eu quelque chose comme ça, ou dans la famille, peut-être qu'on retrouve aussi, on récupère une fille, euh, ou une femme, une jeune femme, euh, j'ai un 30-35 ans maxi, normalement, qui était, euh, pas prisonnière à l'étranger, mais coincée, hein, quelque part, et, euh, et donc, euh, ouf, ça se termine quand même bien, mais il fallait, euh, voilà, il fallait imposer un peu sa loi, ou, euh, faire remonter ses connaissances, ou, euh, euh, la protection autour, hein, voilà. En tous les cas, ça finit bien, ça se termine plutôt bien, euh, donc, euh, donc c'est plutôt bon. Alors, on pourrait aussi dire, hein, qu'il y a un problème entre deux pays, entre deux pays, euh, mais, euh, donc, attention, on ne peut pas se faire des fausses joies, parce que là, j'ai à la fois la joie, la trahison, là, ici, on parle d'une jeune femme, qui, qui est aussi trahie, ou, euh, qui apporte une trahison, mais on a la joie derrière. Donc, encore une fois, on va essayer d'équilibrer. Il n'y a aucune balance, là, aucun équilibre, mais c'est un peu comme ça que ça va se passer, hein. Donc, euh, de toute façon, il y a deux hommes de tête, ça, c'est évident. Euh, maintenant, on va essayer de, de tirer. Alors, peut-être que c'est un pays jeune, hein, là, ça pourrait représenter, cette carte de la jeune fille, pourrait représenter un jeune pays, euh, voilà, ou une jeune fondation, euh, voilà, une fondation de, de 30, 35 ans maxi, euh, donc, on essaye, là, d'investir, ou d'apporter quelque chose en domaine, aussi, de la santé, du bien-être, etc., de rapporter des textes, de loi, euh, qu'il faut conserver, ou transformer, pour cet été. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Autrement, pour vous, apparemment, tout va bien. On est plus intéressé, c'est marrant, ça en a l'air d'être plus intéressé, sur des décisions, euh, un peu de l'extérieur, mais en même temps, c'est possible aussi, et ça nous concernerait, euh, tous. J'aurais tendance à dire. Voilà. Donc, moi, qui ne secours pas après, euh, les informations, euh, bon, bah, les cartes sont là pour, pour me dire un peu ce qu'il y a au programme. C'est, euh, c'est assez amusant. Donc, pour ce lundi, il y a pas mal de réflexion, quand même, hein, voilà. La réflexion et l'objectif, euh, santé, hein, quand on voit l'arbre, euh, ainsi, c'est, euh, c'est assez bien révélé. Donc, euh, tac, j'entends. Voilà. Donc, pour certaines personnes, il est dit, alors, je dirais que ça parle pas obligatoirement, mais ce qu'il faut, c'est, euh, oui, garder la force et reprendre sa place. Donc, si vous êtes, là, un homme, alors, je disais à un moment qu'on est plus sur le féminin, mais là, on voit bien que ce sont des hommes, hein, qui, vous êtes importants, c'est très important de retrouver, de récupérer vos forces, votre, votre place, euh, même si vous perdez, euh, en sentiment. Voilà. Pour certains, c'est pas que vous faites plaquer, hein, mais, euh, les choses vont peut-être, pfff, pfff, très rapidement se terminer avec une femme aussi, ou une jeune femme, et, euh, et donc, euh, en tous les cas, prenez, euh, vous, vous allez voir, les décisions vont être peut-être tranchées rapidement, mais, euh, vous allez, euh, dans une belle perspective, hein, vous réussissez, en tous les cas, il y a un succès, euh, qui, euh, qui est fait. Donc, euh, la trahison, hein, c'est ça, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres, euh, il y a de la trahison, hein, un manque de fidélité aussi, peut-être, et bien, restez quand même qui vous êtes, et, euh, et faites ce que vous avez à faire. Si vous savez que vous êtes un homme droit, euh, sur deux voies, avec une bonne assise, etc., que vous ne faites pas de mal, et bien, euh, et bien, tout ira bien pour vous, ce, euh, ce lundi, tout se remet en place, et peut-être que légalement aussi, hein, de toute manière, comme je disais, vous avez une assise, et une bonne, euh, du soutien, quand même, il y a du bas-goût, il y a du bas-goût, vous avez, euh, vous avez des relations avec vous. Je vous dis à très très vite pour, euh, le prochain tirage du mardi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501